Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zébus et nous voilà repartis sur Battle Browser. En fait c'était frustrant de toujours échouer dans l'early game, moi c'est le genre de truc qui me gêne pas mais bon là j'aurais quand même essayé trois fois, je vais éviter de vous faire subir ça trop longtemps. J'ai pris une de mes sauvegardes d'une de mes compagnies que j'ai aussi à monter un peu plus haut, donc là on est au jour 64. On est au jour 64, j'ai 7, 3, 1, et il ne me reste aucun de mes compagnons de base je crois. Si, Edmund the Holder, c'est notre sergent. Donc il y a un item qui lui permet d'avoir un meilleur moral et qui permet de... il a une compétence de ralliement qui permet de récupérer les troupes qui veulent s'enfuir autour de lui. Et on a un étendard, un étendard de bataille qui est une constitution considérée comme une arme à deux mains qui peut frapper un hexagone de distance. Donc on va jouer un petit peu avec celle-là, ça va vous permettre de voir le jeu un petit peu plus loin. Ah merde. Ok c'est parti. 13 brigands. Ouais non, la main coupée en deux, non c'est pas une bonne idée de te prendre, surtout que tu n'es que niveau 1. Tu n'es que niveau 1. J'ai des armures, on peut le voir, j'ai des armures qui ont cette beaucoup plus grosse, 140, 150. Bon toujours 60 points de vie, de toute façon les points de vie ne bougent pas beaucoup beaucoup. Et dans les percs ça commence à monter un petit peu. Du genre lui je l'ai spécialisé avec les marteaux, la pioche, qui permettent de lui faire beaucoup plus de dégâts sur les armures. Et voilà. Je fais toujours de toute façon le même starter au début, il faut passer les niveaux assez rapidement. Steelbrown pour qu'il résiste aux coups à la tête. Lui je l'ai mis en mètre en expert dans les haches et underdog. Le fait d'être tout seul entouré ne lui applique pas de malus. Et normalement ouais, j'ai un mètre à l'arc. Un mètre. Ça lui permet de quand il tire avec l'arc, il utilise 25% moins de fatigue. C'est intéressant. On va voir comment on se débrouille. Aux armes ! Allez c'est parti. Parfait, on a l'avantage d'être en hauteur. On va venir se positionner dans les endroits qui vont bien. Je peux tirer sur tout le monde. 7% de chance, 25, 47. Distance of 7. Si je vais jusque là. 48. Allez c'est parti. Bien. Il va commencer à s'avancer. Oh punaise. 52% de chance. Échoué. Et ils ont réussi à mettre un pied. Il va falloir qu'on les vire de là. 39. 11. 22. 32. 37. 49. Oui on a des armes qui sont aussi un peu plus costauds. On voit la tronche des arcs. C'est pas les arcs de base qu'on a. Voilà. Ça permet de nettoyer un petit peu tout ça. On va venir se mettre ici. On attend. On va venir se mettre ici. On attend. Alors. Là on voit par exemple celui-là c'est les cleavers. Je sais plus c'est quel mot en français. Les coupes viandes. Avec un seul tranchant. Ça a très peu de dommages qui ignorent l'armure. Par contre ça a des dommages de base quand même relativement élevés. On va partir avec ça. Ça fait mal. Je vais venir te mettre ici pour fixer la défense. La hache. 30% de dommages qui ignorent l'armure. Là on a 25% qui ignorent l'armure. Ils en ont pas. 95% d'efficacité contre les armures. C'est là que. Ah 120%. Waouh. 30-35. On va se mettre à la hache. T'es une machine à la hache. Loupé. Ok. 63% de chance. Parfait. Ah c'est dommage. C'est loupé. Ouh l'étourdissement. Ça ça va me ralentir. Le but c'est qu'il casse pas trop mes armures. Parce que le problème c'est que les armures que j'ai coûtent cher en outils. Deuxième étourdissement. C'est pas cool Raoul. Voilà. On le tue. Et lui il a une compétence. quand il arrive à tuer une personne. Il a le droit à un deuxième coup. Direct après. Du coup il regagne je crois deux. On va voir sa perks. C'est berserk. Il gagne 4 points d'action immédiatement. Quand il arrive à tuer une. Quand il arrive à tuer une personne. On va venir se rapprocher un peu du combat. Non il faudrait que je vienne. Je peux pas les attaquer là. On va attendre un peu pour voir comment ça se déblaye tout ça. Ok je pourrais peut-être l'attaquer lui ça veut dire. On a une bonne défense quand même. C'est agréable. On loupe le tir. Voilà ça va commencer à s'enfuir. Ok ouais ça s'enfuit littéralement ça. Ok ça commence à s'enfuir. 62% de chance. Bien. Loupé. Il reste lui qui a toujours le moral. Bien. Une flèche dans l'épaule ça va lui diminuer ses capacités. On commence à le faire fuir. On avance petit à petit. Bon. C'est pas trop grave. Dans le bouclier. C'est frustrant quand ça fait ça. On va se prendre une bonne vieille masse d'armes. Ça serait bien qu'on le touche un de ces quatre les gars. Parfait. Normalement là il y a tout le monde qui va commencer à s'enfuir. Ouais. Ah non. Il a retrouvé un peu de morale lui. Il s'est retrouvé une paire de burnes au fond de son pantalon. Et excusez-moi. On va passer à... It's over. Ouais c'est fini. On a réussi à les tuer. Ils vont s'enfuir. On n'est pas là pour tous les tuer non plus. Deux passages au niveau. On récupère trois babioles. Hop. Et on a gagné notre reward. On va pouvoir rendre la pièce antique à la ville la plus proche. Et là en ambition de compagnie. Nous devons détruire des lieux contrôlés par des orques. Et j'avoue que c'est quand même assez costaud. Mais on a une belle équipe. La dernière fois que j'ai dû tuer les peaux vertes au tour là ça m'avait coûté très 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 cher. J'ai 1400. J'ai 1400. J'ai 1400. Non ça coûte beaucoup trop cher. J'ai pas de quoi les... Non j'ai pas de souci. Je peux équiper une personne éventuellement. On va faire les passages au niveau déjà. Tu passes en student. On t'améliore là. On t'améliore ici. Et on améliore ta défense un petit peu. Toi aussi on va te passer en student. On améliore ton tir. On t'a vraiment une grosse tanche en tir. Et en arme de corps à corps on va te mettre une petite épée. Hop. Qu'on se laisse pas surprendre. Ouais on a tous des bonnes armes secondaires. Gifted. Contre des griskins. Non. Si on recrute encore des personnes niveau 1 ils vont mourir. Et ça c'est un contrat de faction. Ça pourrait m'améliorer avec la faction. On va se le... On se le tente ou pas ? Neutre, neutre, neutre. Ils nous adorent. Ce sont nos alliés. On est reputable. Et on reste neutre. Donc on a pas fait d'action trop méchante. On a quelques friendly. Localisation d'orc à droite là-bas. On va peut-être tenter de se les farcir plutôt. Ils auraient pas des... Voilà, 178 les outils. Ça sert d'être allié avec des personnes. Ça permet d'avoir pas mal de choses à pas cher. Je vais quand même prendre le... Le pugiliste. Même si je le laisse en réserve. Je vais mettre une lance. Ah, il n'y a pas un bouclier qui traîne ? Vous n'avez pas ça dans le marché ? Si. Parfait. Et on va lui mettre un petit bouclier. Il va rester en réserve si jamais il y a le moindre souci. On va essayer d'aller voir la location là-bas. La localisation. Hop là. On a commencé à explorer un peu les terres sauvages. On va peut-être passer par là aussi. 14. Many et Somme que là c'est l'inverse. C'est Somme et Many. On va essayer de se faire les morts vivants. Avec nos joyeux compagnons. Allez, c'est parti. On va jouer en dernier. On va voir comment est-ce qu'il se place. Je pense qu'on va devoir se décaler un peu la ligne vers le bas. Du genre lui. Par ici. Ça me semblerait... Ici ça suffira en fait. Hop là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Je jouerai avant lui au tour prochain. Je n'ai pas de fatigue. On va essayer de tirer sur 2-3 personnes. Parfait. Pas de balle. Très bien. On passe le reste de ce beau petit monde. On attend. On attend. On continue de tirer. Avec de la chance. Voilà. Il est tombé. Ça fera ça de moins à gérer. Parfait. Ça touche. Ça fait plaisir. Bon. On a loupé les deux flèches. Ça c'est dommage. Là le mur de... Le mur va servir. Au tour prochain surtout. Voilà. Il y en a quand même quelques-uns là. Il y en a... Il y en a... Un, deux, trois, quatre, cinq, six qui ont de l'équipement décent. On se repose. Vous avez bien tout à vous de jouer les gars. Bon. On a tiré sur le mec de derrière. C'est pas trop grave. Oh punaise. C'est frustrant d'avoir des gens qui sont pas très compétents au tir. Ah mince. Ça, ça vient de passer. Voilà. Faut qu'on leur fasse perdre un maximum de points de vie avant qu'ils atteignent le corps à corps. Parfait. Lui pourra... Voilà. Mourir au prochain coup. Là il est passé. Ouf. En haut là ça va être compliqué. Il a davantage underdogs. Donc même s'il est... Il est encerclé ça le gênera pas. Il n'y a pas d'armure pour l'instant. Si on les décapite ils peuvent pas revenir à la vie. On continue de se défendre. Voilà. Mince, ça vient de passer. Il va pouvoir se fixer sur moi maintenant. Voilà. Ça se défend. On a quand même fait perdre pas mal de points de vie avant qu'ils arrivent à notre contact. C'est exactement ce qu'il fallait qu'on fasse. La hache. On va essayer de percer l'armure. Euh... Lui il est mort. C'est parfait. Non. Là j'ai pas été efficace. Du tout. Voilà. Ça vient de revenir à la vie juste devant moi. On va essayer de le tuer. Parfait. Comme ça on a celui-là qui fonctionnera. Voilà. On pète les armures. On pète les points de vie. Lui on va pouvoir le tuer facilement juste avec un coup. Lui il défend les arrières. Voilà. Ok. Un autre de mort. Là si vous rajoutez un écrouement dans cette équipe ça devient invivable. Parce qu'en fait il permet à un zombie de se déplacer plus loin et de frapper plus fort. Et surtout de frapper deux fois de suite au lieu de frapper qu'une seule fois. Et il est inatteignable. Ah loupé c'est dommage ça. Lui il va falloir qu'on l'expulse. Ouais en haut ça va être dur à tenir. Je pense qu'on va jouer la défense ici et là. Et au centre on va essayer d'apporter le DPS. Voilà. C'est bien. Et on est fatigué. On a tué un. Ok ça revient ça revient. On va essayer de tuer ceux qui ont des armes qui peuvent m'embêter. Quick hands. Allez c'est parti. Au corps à corps. Voilà. Lui il est décapité il ne m'embêtera plus. Dommage on ne l'a pas tué. On va pouvoir le tuer facilement. Ok. Il faudrait qu'on arrive à garder Erhard en vie. Quick hands. Allez c'est parti. Ok. On va peut-être pouvoir lui en soulager de 1. Ok. Il y a une tête qui a volé c'est déjà ça. On en a tué un autre. On perd un peu de points de vie. On est fatigué. On est fatigué. Il y en a deux qui reviennent. Loupé. Ça ne fait pas plaisir. On arrive à le tuer on regagne. Et on peut frapper le deuxième comme ça. Il va mourir du saignement en fait. C'est ça le problème. Dommage. C'est loupé. Hop. Ça c'est nettoyé. C'est loupé. Il est mort. On va nettoyer ces deux-là assez rapidement. J'arrive pas à le tuer celui-là. Voilà. Coupé. On en tue un. Putain. On n'a pas assez pour tuer le deuxième. Mince. Au final pour... Ouf. Par contre ça là-haut c'est pas cool. Enfin que j'arrive à le dégager parce que perdre une personne sur une bande aussi grosse c'est pas trop gênant. C'est normal même. On va en perdre deux. Ok. C'est loupé. On change d'arme. Et on va prier pour que ça passe. Ah merde j'aurais mieux fait de tuer l'autre en fait. Bon j'ai fini par l'avoir. Ok. Punaise ça veut pas hein. Ça veut vraiment pas. Bon ça ça me fait pas peur il a pas d'arme. Il a loupé son attaque sur mon tireur. C'est très bien. Ok. On commence à lui mettre des bonnes patates là. Voilà. Il faudrait que j'arrive à le tuer. Ah j'arrive pas à le tuer cette tour-ci c'est dommage. Ok. Lui il est mort. Lui il est décapité il reviendra pas. Il y en a un qui revient. Deux qui reviennent. Ok. Lui on a mis un bon coup. On lui a mis même un très bon coup je dirais. On tue les deux. Ah mince on a pas réussi à le finir celui-là. Toi tu vas venir t'écarter. Parce que là dessus tu te prends. Ne serait-ce qu'un seul coup. Tu vas mourir. On va essayer de fixer. Le zombie duo. Loupé. Et il y en a un qui revient par ici. Fort heureusement il est dans la range de mes. De ceux qui ont d'autres distances. On va rester par là au cas où. Lui il va juste revenir par ici pour pouvoir frapper l'autre. Ouf. Ça fait mal. Il faudrait qu'on le tue ce tour-ci. Je ne peux pas. Et c'est loupé. Et voilà. On a réussi enfin. On a un, deux, trois, quatre, cinq passages de niveau. Et rare des morts. Malheureusement notre niveau 6. Ça fait mal de voir ça. On récupère une partie son stuff. 92 pièces d'or pour trois. Ouais. Ça fait quand même mal hein. C'est là où on se rend compte que les morts vivants peuvent être des vrais plaies. Littéralement. Quick Hands. On va pouvoir changer d'arme sans payer de points d'action. Quatre, trois. On peut se permettre de prendre le deux ici. On va lui mettre ça. On va lui mettre une vraie lance. Et une vraie hache. Niveau 4. Brownie. Il sera fatigué moins vite. On augmente la fatigue. On augmente le combat et on augmente les défenses à distance parce qu'il est fort là-dedans. En perks. En perks. En perks, en perks. Là ça devient intéressant. C'est notre sergent. On va augmenter notre résolve par 25%. Fortified Mind. Et là on va passer de 63 à 78. Lui il en a dans le crâne. Il faut frapper, il faut être endurant et il faut avoir une bonne résolution. On passe à 82. Notre porte étendard. Est-ce qu'il ferait peur ? Moi je ne sais pas. Toine Head ne fonctionne pas avec les armes à deux mains. On ne veut pas de ça. On augmente les dégâts par 25%. On va mettre ça je pense. Ça, ça peut être pas mal quand on se retrouve tout seul ou face à des orques. On va faire le Killing Frenzy. Ça va me permettre d'augmenter mes dégâts drastiquement quand je tue quelqu'un. Et surtout ça me permettrait d'avoir une deuxième attaque pour la deuxième attaque. Hop ! Très bien, on augmente la jauge de Stamina. Fort au corps à corps et une bonne résistance. Niveau 6. Il faut que j'atteigne le Berserk le plus vite possible. On va infliger des dégâts aux personnes qui ont déjà subi des effets de blessure. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout même, je dirais. On va prendre ça, Rich Advantage. Quand on arrive à toucher avec une attaque, avec une arme à deux mains, ça nous augmente de 20% notre défense au corps à corps. Donc on va augmenter aussi un petit peu là. 3, 3, 2. C'est un passage de niveau un peu mauvais, mais c'est toujours ça de pris. Et je pense qu'on va essayer plutôt de se faire des contrats que d'essayer de se farcir la location là. Parce que mine de rien, on a quand même perdu une personne à un niveau 6. C'est pas n'importe qui qu'on a perdu. On en a plusieurs qui ont besoin de se faire soigner. On va aller jusque au château, on va voir s'il y a des missions. Ça nous aura quand même fait un beau combat. Hop là ! Marauding Greenskin. Il n'y a pas d'armure qui traîne. 226 SWAT. On va quitter ça. Est-ce qu'il y a des gens à recruter d'intéressants ? Un déserteur éventuellement, même s'il a un très faible moral, il a de bonnes capacités. Ok, là par contre ils ont tout. 915, on n'aurait plus d'argent. Et ils n'ont pas de mission pour nous. C'est pas grave. Je vais mettre en pause. Bon, au moins ça vous aura permis de voir un peu commencer une équipe en mid-game. On n'a pas encore atteint la crise de fin de partie normalement. Donc voilà. Je pense qu'après je vais faire quelques petits let's play sur d'autres petits jeux. Peut-être commencer une ville dans Zerar Billion. Au moins je vous aurai montré à quoi ça ressemble Battle Brothers un peu plus développé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant. En me laissant un petit message ou même un petit pouce. Ça sera avec grand plaisir. Allez, bye bye !